Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Moi je l'ai et je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Donc comme vous avez vu, les cartes sont déjà tirées. J'ai eu un bug à l'enregistrement, donc bien entendu j'ai dû recommencer. La joie ! Alors ici, je suis là aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune. La pleine lune donc de ce 4 juin qui sera placée en sagittaire. Donc signe de feu, elle aura lieu dimanche à 5h42. Et cette lune, cette pleine lune est appelée la pleine lune des fraises. Tout simplement puisque c'était la période où les amérindiens l'ont nommée ainsi. Car on ramassait, c'était la récolte des fraises à ce moment. Voilà pourquoi elle a ce joli nom. Donc ici, on a la représentation du sagittaire. Et donc ce message, rappelez-vous que tous les rêves sont faits pour se réaliser. C'est un peu le message que pourrait nous passer ici le sagittaire. Tel, donc comme je vous disais, sa représentation ici. Il nous apprend à viser plus grand, plus haut et plus fort. Comme on peut voir avec l'arc, on tend la corde et on va encore plus loin, on va plus haut. On va atteindre ses rêves tout simplement. Alors ici, je vous ai pris le tarot, le Lysers tarot. Donc vous avez l'habitude de le voir, j'aime beaucoup m'en servir. Donc j'ai pris 5 lames. 5 lames, donc ça va être un tirage basé sur la leçon à intégrer. Enfin la leçon intégrée là sur cette pleine lune. La qualité que j'ai pu acquérir, comment cela se manifeste aujourd'hui ? Où placer mon engagement ? Et ce que je peux espérer atteindre, acquérir, développer, apprendre. Donc voilà, on est parti sur ce tirage. Donc en premier, la leçon à intégrer. Donc ici on est sur le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton ici, on est dans la victoire, on est dans la réussite, on est dans la confiance, la reconnaissance. Des choix décisifs, pardon, qui nous permettent d'avancer, d'évoluer. Donc là on voit cette personne, elle est en lumière. Elle est vraiment sous le feu des projecteurs, les bras levés. Donc elle accueille sa réussite, elle accueille, elle est acclamée. D'ailleurs on voit devant toutes ses mains qui sont levées, qui la félicitent. Donc là c'est vraiment ce moment de se poser. On se pose, vous pouvez vous mettre dans un endroit que vous aimez bien, un fauteuil, un canapé, à l'extérieur, près d'un arbre, au bord de l'eau. Peu importe, avec une boisson, quelque chose d'agréable. Vous pouvez prendre un cahier, une feuille, un stylo. Et là dans un premier temps, vous faites le point sur ce que vous avez validé, sur ce que vous avez intégré, les épreuves par lesquelles vous êtes passé. Les victoires que vous avez eues, que ce soit positif, que ce soit négatif. Mais de valider en fait tout ce qui s'est passé. D'être reconnaissant par ce que vous avez traversé, tout simplement parce que cela vous permet d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. D'avoir ce que vous avez obtenu aujourd'hui. Et ça c'est très important, même si on passe par des moments difficiles, n'oublions pas de toute manière que c'est qu'on pouvait le passer, c'est qu'on pouvait le traverser. Et une fois qu'on l'a passé, c'est là qu'on se dit, ah ouais, j'ai réussi, je peux être fière de moi. On a cette représentation là du flambeau justement. On est en place, on est là, on a ce côté victoire, réussite. Et cette couronne ici de laurier, je pourrais dire, qui est la représentation de la réussite. Soyez fiers de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez validé, de ce que vous avez intégré. Même de ce que vous avez loupé, puisque ça vous permet de rebondir et de mettre d'autres choses en place. Donc être vraiment, on est dans cette intégration de sa propre réussite, de son propre cheminement. En deuxième, la qualité que j'ai pu acquérir. Donc ici, on est sur le valet d'épée. Le valet d'épée ici est vraiment cette représentation de l'avancement, de la détermination, du dynamisme, du côté innovant. On voit que cette personne, ici, il y a ce mouvement. Donc cette personne est rapide. Donc il y a une certaine évolution, puisqu'à l'époque, c'était représenté par un cheval, si je ne me trompe pas. Et là, on a la moto, donc on a le modernisme aussi qui est là, qui est en place, qui fait partie de notre vie. Nous modernisons nos systèmes, nos systèmes de travail, nos systèmes de communication et ainsi soit-il. Donc là, il va chercher sa moto pour y aller encore plus vite. Il y a cet aspect aussi de voler du corbeau qui va plus vite. On a l'archer qui est là à l'arrière et qui a la même représentation, justement, que le signe du sagittaire. Donc on y va vite, on y va encore plus vite, on vise plus haut, on vise plus loin, comme le message du sagittaire qu'il avait à nous transmettre. Et là, réellement, ça va plus vite, puisque avec une arbalète, avec un arc, quand on tire, la flèche va très vite. Donc là, il y a la qualité que j'ai pu acquérir, c'est ce fait d'aller plus vite. C'est de mettre en place des, certainement des actions qui vont me permettre, qui vont vous permettre d'obtenir peut-être plus facilement par rapport à avant votre but. Voilà, de mettre des actions en place. C'est peut-être le moment de, tout à l'heure, on parlait de cahier d'écriture. C'est peut-être le moment de prendre un cahier, une page, peu importe, et vous écrivez là où vous voulez aller, le chemin que vous devez prendre. Et après, bien entendu, plein de choses vont venir naturellement se greffer, vont venir vous permettre d'y aller, d'avancer. Mais ça vous permet au moins d'avoir une structure, une ligne droite, et après, y apporter beaucoup de petits changements, des petites nouveautés, quelque chose de différent qui va venir apporter son lot de, comment je pourrais dire, de petits peps à côté. Ensuite, comment cela se manifeste, donc aujourd'hui ou avec cette pleine lune ? Donc là, on est avec la roue de fortune, la roue de fortune qui va amener ce nouveau cycle. Donc justement, cette intégration de nouvelles choses que vous allez mettre en place pour mieux avancer, cette directive, ces projets que vous avez, le fait d'avoir des rêves et d'avoir envie de les réussir. Et pour les réussir, eh bien, il faut mettre des actions en place. Eh bien là, justement, c'est ces opportunités qui vont venir, ces nouveaux cycles, ces actions qui vont venir. N'oubliez pas qu'il y a aussi une notion du karma avec la roue. Et le karma, c'est justement cette roue qui tourne, ce fait de, je sème du positif, j'attire du positif. Je sème du négatif, j'attire du négatif. Et ça, ne l'oubliez pas. Là, dans ce fait de mouvement qu'on voit bien ici, c'est génial. Cette carte est géniale parce que justement, elle nous montre qu'il y a du mouvement et que c'est quand il y a du mouvement, quand ça tourne, que les choses bougent, que les choses avancent et que des nouveautés peuvent venir. Donc, ok, à certains moments, l'engrenage, quand on est sur le bas, peut amener un petit peu de négatif, peut nous mettre dans des périodes un petit peu plus down. Mais de toute manière, c'est le cycle de la vie. Tout n'est pas beau. On n'est pas dans le monde des bisounours. Ce n'est pas arc-en-ciel et paillettes tous les jours. Donc, on bouge, on met du mouvement et on se sent vraiment, là on voit, cette personne est dessus, elle danse sur ses roues. Elle est très à l'aise. Elle est très à l'aise avec ses parts lumineuses et ses parts d'ombre. Elle est à l'aise avec elle-même. Elle est même en hauteur. On dirait qu'elle est portée. Eh bien, justement, laissez-vous porter par cette vie, par cet élan, en fait, positif et essayez au maximum, ce qui n'est pas facile, de lâcher prise, justement. Et ça sera beaucoup plus facile dans des périodes plus basses de ce fait. Ensuite, où placer mon engagement ? J'adore cette arcane. Elle est magnifique. Bon, de toute manière, vous savez que j'adore ce jeu. Ces cartes sont vraiment magnifiques. Donc, ici, on a la grande prêtresse. Et donc, où placer mon engagement ? Ici, on est vraiment dans le côté intuitif. On est dans la sagesse. Quelque part, c'est très important de se célébrer, d'être en lumière. Mais ça ne sert à rien d'aller tous les jours clamer haut et fort, entre guillemets, se mettre tout le temps en avant, de parler de ses projets, de parler de tout. Des fois, c'est bien aussi d'avoir ce côté un petit peu grande prêtresse et de garder pour soi, d'être un petit peu discret. Après, on a l'intuition, on a la sagesse, on a le côté culture, on a vraiment le savoir sur ce qu'on veut mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de formation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de lire, d'écouter, d'entendre des paroles sages. C'est juste qu'on a quand même ce savoir pour avancer vers nos chemins, vers notre chemin, notre réussite, nos projets. Là, il y a cette intégration de côté, comment je pourrais dire, intuitif au niveau du troisième oeil. Vous voyez, on a le troisième oeil ici et le chakra coronal au-dessus. Donc, en fait, il y a ce côté, ça vient, ça vous traverse. N'oubliez pas aussi quand même, il y a cette part ici, on a ce côté très croyance avec la croix qui est représentée ici, mais qui est sur le chakra gorge, donc la communication. Et là, on voit bien, elle a les yeux fermés, mais ouverts en même temps. Donc, il y a cette sagesse, cette discrétion de savoir les choses sans avoir besoin de les voir. Donc, soyez dans ce côté intuitif, suivez votre côté intuitif. Ne communiquez quand il faut communiquer, mais n'en faites pas des tonnes non plus, parce qu'il peut toujours avoir tout autour des personnes qui viennent chercher un petit peu les informations, prêcher le faux pour le vrai et venir un petit peu, peut-être, des fois, piquer là où il ne faut pas. Enfin, là où on n'a pas envie, je dirais. Et ce que je peux espérer atteindre, acquérir, développer ou apprendre. Magnifique ici avec l'impératrice. L'impératrice ici qui va vraiment être la créativité, les projets. Ce que vous pouvez espérer atteindre justement, c'est de développer vos projets. Vous pouvez atteindre justement d'aller à l'aboutissement de ce que vous avez envie. Ici, on a cette représentation justement de la gestation. L'impératrice a ce côté, donc côté mère, côté Gaïa aussi, terre mère. Mais vraiment cette gestation à l'intérieur. Donc, l'impératrice, elle est vraiment dans cette douceur. Et là, elle peut vous accompagner justement sur vos projets. Donc, vous allez acquérir certainement ce côté très, j'allais dire très intuitif, non. Ce côté créatif, pardon je bégaye, qui va vous avancer dans votre développement, oh zut, développement, pardon, de projet. Donc, il y a ce côté aussi, ce que vous allez acquérir, c'est peut-être travailler, donc pour les femmes, sur le côté féminin sacré. Sur le côté sensualité aussi, qui peut venir ici se développer pendant cette phase. Vous pouvez travailler dessus. Pour certaines personnes, il peut y avoir aussi un côté, dans le côté créatif, ce que vous pouvez aussi acquérir ou développer. Vous voyez, c'est tout ce qui va être en lien avec la nature, puisque vraiment l'impératrice, c'est ce dont elle nous parle. On vous invite aussi à vous connecter aux autres. Et notamment aux personnes qui souhaitent vous apporter de l'amour. Donc, être dans un côté dialogue douceur avec les enfants, avec les personnes plus jeunes que vous aussi, peut être un très bon point là sur cette lune. Allez, et pour finir, j'ai envie d'aller prendre ici, on va prendre un message avec l'histoire de sorcière. L'oracle, l'histoire de sorcière, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti. Eh bien, écoutez, je n'ai pas eu le temps qu'elle ait sorti. Eh bien, j'adore. C'est vraiment... Quand ça veut parler, ça parle. Je venais de vous dire quoi ? Connexion avec la nature. Et là, qu'est-ce qu'on sort ? Connecter à Gaïa. Tout simplement, là, pendant cette lune, le message qui peut ressortir. Donc, on est dans l'énergie déjà numéro 1. Donc, on est dans le commencement, on est à la base. Donc, à la base, on travaille son ancrage. Ici, on le voit bien. La personne est juste à côté de l'arbre. Elle est connectée, les pieds dans l'herbe, au contact de l'herbe, de la terre et toutes ses racines autour. Connectez-vous à la nature. N'oubliez pas. On est dans des périodes, des fois, de surcharge. Des périodes où on a du mal à être aligné. Où là, il y a pas mal de projets. Beaucoup de choses qui ressortent. Allez vous recentrer. Vous connecter. Allez vous nettoyer. Vous purifier. Tout ça au contact de la terre, de la terre-mer, de Gaïa. Et elle vous permettra vraiment cette libération, le fait de vous sentir mieux, beaucoup plus enraciné. Et vous pourrez repartir avec une meilleure force et pouvoir continuer ou affronter ce que vous mettez en place actuellement. Voilà les amis pour les énergies de cette pleine lune. J'espère que ça vous aura parlé, raisonné avec la période actuelle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comment vous ressentez, comme je vous disais aussi tout à l'heure, par rapport à différentes énergies que j'ai eues un petit peu autour de moi. Les gens avec qui j'échange sur la communauté, sur les réseaux et les personnes qui m'entourent. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas fait pour avoir les nouvelles guidances dès qu'elles seront disponibles. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle guidance.